Bonjour à tous, alors vu qu'on est en distanciel, une petite vidéo pour faire ce qu'on aurait dû faire normalement ensemble sur le chapitre 6, donc un nouveau chapitre, Interaction, Force et Chant. Vous pourrez comme ça, plutôt que la visio, vous pourrez avancer, reculer, re-regarder, prendre des notes, etc. Ce sera peut-être un petit peu plus pratique pour ceux qui ont peut-être des petits problèmes de connexion. Alors ce chapitre, on a déjà, avant les vacances, fait des petits rappels sur les forces, vous avez déjà normalement regardé une vidéo. Vous pourrez évidemment retrouver ce fichier PDF sur Pronote, donc vous pourrez cliquer sur les liens directement pour arriver sur les vidéos qui vous sont proposées, donc n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui ont une imprimante, évidemment, vous pouvez imprimer le cours et le compléter en même temps que la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, évidemment ça arrive et ce n'est pas grave. Vous prenez une feuille et puis vous notez les choses qui sont à compléter en rappelant le numéro de la partie, avec le numéro du paragraphe, etc. Et vous recopierez quand vous aurez votre cours avec vous. J'aurais dû vous le donner, évidemment, mais là, on est un peu pris de cours. Donc, on va parler des interactions, des forces et des chants. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'on a fait comme petit rappel sur les forces. Normalement, ça, vous l'avez fait. On va passer, alors il y a deux interactions dont on va parler dans ce chapitre. Il y a l'interaction gravitationnelle, et vous avez une petite vidéo à regarder pour aujourd'hui, et l'interaction électrique. Alors, on va commencer par l'interaction gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est, tout simplement ? Alors, vous pouvez lire toute cette petite partie-là sur l'historique un petit peu de cette interaction. Alors, en gros, je pense que vous avez tous entendu parler de l'expérience de Newton, qui, enfin, la légende nous dit que Newton était en train de dormir au pied d'un pommier, et qu'il a reçu une pomme sur la tête, et qu'il a dit, « Ah, ça y est, j'ai trouvé ! » Je ne sais plus exactement les termes. « Elle tombe ! » Alors, il parlait de qui ? Évidemment, il parlait de la Lune, et il disait, mais oui, la Lune tombe sur la Terre. Or, la Lune ne tombe pas sur la Terre, on le voit bien, mais si, en réalité, elle ne fait que tomber perpétuellement, mais comme elle a une vitesse, elle ne chute pas, elle ne s'écrase pas sur la Terre. Et donc, c'est là où la notion de gravité est apparue, c'est-à-dire qu'en fait, la Terre attire la Lune. Et donc, la Terre exerce une force sur la Lune, qu'on appelle une force de gravitation. La chose un peu moins intuitive, pour vous, c'est que la Terre attire la Lune, mais la Lune attire également la Terre. On parle d'interaction, c'est-à-dire qu'entre la Terre et la Lune, il existe une interaction de type gravitationnel. Merci, M. Isaac Newton. Et donc, la Lune exerce également une force sur la Terre. Et il se trouve qu'on va détailler un petit peu cette interaction gravitationnelle dans ce qui va suivre. Alors, c'est en 1687 que Newton explique un petit peu sa théorie de la gravitation et qu'il définit ce qu'on appelle la loi d'interaction gravitationnelle pour les planètes. Et il explique comme ça, et c'est ça qui est très fort, le mouvement de ces planètes et le mouvement des planètes du système solaire autour du Soleil et le mouvement des satellites comme la Lune autour de la Terre. Donc, c'est une loi qui est encore utilisée évidemment aujourd'hui. On parle des lois de Newton également, en plus de la loi de la gravitation. Donc, il a vraiment énormément contribué à ce qu'on appelle la mécanique, qui est l'étude en physique des mouvements des objets, des mouvements des systèmes et de leur cause, c'est-à-dire les forces qui s'appliquent. Alors, ici, au niveau de, pour l'instant, ce que vous avez à savoir sur la gravitation. Alors, la gravitation, on dit que c'est une interaction. Donc, c'est une interaction, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'exerce entre deux corps. Donc, on parle d'action réciproque. Et cette interaction est attractive. Ça veut dire que les deux corps vont s'attirer mutuellement. Donc, c'est une interaction attractive qui ne va exister qu'entre des objets qui ont une masse. C'est-à-dire que si vous avez affaire à des objets qui n'ont pas de masse, il n'y aura pas d'interaction gravitationnelle. Alors bon, il n'y a pas trop de problème pour vous, parce que tous les objets que vous connaissez, même les plus petites particules, ont une masse. Donc, pourront subir une interaction de type gravitationnel. C'est une interaction qui s'exerce. Alors, ça, très important aussi. On a reparlé des forces de contact et des forces à distance. L'interaction gravitationnelle existe à distance. Les deux corps n'ont pas besoin d'être en contact pour que cette interaction existe. Et de quoi dépend cette interaction ? Alors, attention, de deux choses. Elle dépend, on vient de le dire, de la masse des objets. Et elle dépend aussi de la distance qui les sépare. Alors, il est assez logique de penser que plus les deux corps sont éloignés, moins l'interaction va être importante. Et plus les corps sont proches, et plus l'interaction va être importante. Pareil pour la masse, puisque c'est dû à cette masse, cette interaction, plus la masse est grande, plus il est logique de penser que l'interaction va être importante. Donc, voilà pour l'instant. Alors, des petits schémas intéressants. Alors, voilà par exemple, dans quel cadre peut exister l'interaction gravitationnelle. Les deux corps, ça peut être la Terre et une pomme. D'accord ? Et dans ce cas-là, c'est les flèches qui sont représentées en rouge, représentent les forces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et la pomme. Ici, la pomme, elle tombe vers la Terre. Donc, la force ici, représentée en rouge, est la force d'attraction exercée par la Terre sur cette pomme, qui va faire que la pomme va tomber. Et l'autre flèche rouge, qu'est-ce que c'est ? C'est la force exercée par la pomme sur la Terre. Alors, vous me direz, mais non, la pomme, elle n'attire pas la Terre. Eh bien, si ! Sauf que comme la masse de la Terre est plus importante que celle de la pomme, pour nous, dans le référentiel terrestre, évidemment, la pomme, elle tombe sur la Terre. Et ce n'est pas la Terre qui tombe sur la pomme. Et pourtant. D'accord ? Ensuite, autre cas, un petit garçon qui est assis sur la Terre, dans le référentiel terrestre, par exemple, ici, on a les flèches jaunes, ici. Le garçon est attiré par la Terre, la Terre est attirée par le garçon. Donc, le garçon, la force exercée par la Terre sur le garçon est représentée par ce vecteur-là. Et l'autre vecteur représente la force d'attraction exercée par le garçon sur la Terre. Autre chose, vous avez ici les flèches noires. Alors là, les deux corps sont le Soleil et la Terre, évidemment. Et là, la flèche, ici, représente la force exercée par la Terre sur le Soleil. Donc, la Terre attire le Soleil. Et cette flèche-là, c'est la force, ça représente, c'est le vecteur qui représente la force exercée par le Soleil sur la Terre. Alors, peut-être que vous remarquez déjà que ces flèches, elles ont la même taille à chaque fois. Et oui, parce que les forces qui s'exercent ici entre les deux corps auront la même valeur. Donc, les vecteurs sont représentés par des longueurs égales. Voilà. Donc, au niveau du référentiel terrestre, un schéma où là, vous avez encore d'autres cas, donc la pomme et la Terre, évidemment. Et attention, cette interaction gravitationnelle s'exerce entre tous les objets ayant une masse. Donc, ça veut dire qu'entre deux pommes, il y a une interaction gravitationnelle entre l'enfant et la pomme. Il y a une interaction gravitationnelle entre un enfant et un autre enfant assis proche. Il y a une interaction gravitationnelle. Et pourtant, les deux pommes ici ne vont pas bouger. Le garçon ne va pas bouger par rapport à la pomme et elle non plus. D'accord ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en théorie, oui, elle existe, mais elle sera tellement faible, les forces seront d'intensité tellement faible qu'il n'y aura pas de conséquences à l'existence de cette interaction. Donc, elle existe entre tous les objets ayant une masse, mais si elle est trop faible, évidemment, en intensité, on n'en verra pas les conséquences. Alors, on va s'intéresser maintenant à la manière dont on va écrire les forces d'interaction gravitationnelle. Alors, l'interaction gravitationnelle, attention, vous voyez les petits cœurs, il va falloir connaître ça. On va s'intéresser à l'interaction gravitationnelle entre deux corps ponctuels. Alors, pourquoi je dis corps ponctuels ? Parce qu'évidemment, les corps qu'on va étudier ne sont pas ponctuels. En général, si on prend la Terre, si on prend la Lune, ce sont des sphères. Mais, pour faire l'étude, on va s'intéresser à un point, on va pouvoir dire que ces corps sphériques peuvent être représentés par des points. D'accord ? Leur centre en général. Et donc, tout ce qu'on va faire là, c'est en prenant un seul point. Donc là, de manière générale, je vais prendre deux corps ponctuels que je vais appeler A et B. Et je vais les relier. Alors, ils sont séparés par une certaine distance que je vais appeler D. Et la masse de A, on va l'appeler MA. Et la masse de B, on va l'appeler MB. Alors, je vais dessiner juste un petit schéma. Je dessine une droite pour pouvoir représenter ensuite clairement la droite qui relie les deux corps. Donc, on a un corps A de masse, petit m A. Et on a un corps B de masse, petit MB. Et entre les deux, je vais changer de couleur. Je fais des petits mic-packs des fois. Ah voilà, ça m'a changé la couleur, ce n'est pas grave. Entre les deux, alors désolé, je ne peux pas dessiner, je n'ai pas de règle là. Donc, on fait comme on peut. Je vous montrerai ensuite un beau schéma fait à la règle. Donc, ils sont séparés par une distance D. Qu'est-ce qui se passe ? Le corps A attire le corps B et le corps B attire le corps A. Il existe donc deux forces. Les forces d'interaction, d'attraction gravitationnelle. On peut abréger avec force de gravitation. La première, on va l'appeler la force exercée par A sur B. Et l'autre, la force exercée par B sur A. D'accord ? Alors, on va les représenter ces forces. Alors, comment on va représenter la force exercée par A ? Donc, je vais la représenter en vert. Par A sur B. Alors déjà, elle s'exerce sur B. Donc, c'est B qui va subir cette force-là. Donc, son point d'application, ça va être B. Et que fait A sur B ? Ben, A attire B. Donc, la force exercée par A sur B, elle va être représentée par ce vecteur-là. Donc, évidemment, vous, vous le faites à la règle. D'accord ? Cette force-là va être la force exercée par A sur B. Parce que A attire le corps B vers lui. Ensuite, l'autre, la force exercée par B sur A. Ben, elle s'exerce sur A. Donc, le point d'application, c'est A. Et que fait B sur A ? Ben, B attire le corps A vers lui. Donc, comment on va représenter cette force ? Un vecteur qui va être dans cette direction et dans ce sens, puisque B attire A. Alors, attention quand vous allez représenter, parce que je vous l'ai dit avant, les deux forces vont avoir la même valeur. C'est-à-dire que le corps A attire le corps B de la même manière que le corps B attire le corps A. C'est-à-dire avec la même intensité. Ok ? Alors, au niveau... On va y avoir des points partout, il ne faut pas que ça vous perturbe. Hop ! Au niveau des directions, des sens et de la valeur de ces forces. Alors, la direction de ces deux forces, les deux, ça va être la direction de la droite AB. Comme vous voyez, la droite qui relie AB, c'est une droite. Les deux vecteurs sont sur cette droite. Donc, la direction des deux vecteurs, c'est AB. Le sens, pour la force exercée par B sur A, c'est ce sens-là. Et pour l'autre, c'est le sens opposé. D'accord ? Donc, ils vont être deux sens opposés. Évidemment, les deux forces vont avoir des sens opposés. Au niveau de la valeur, par contre, la valeur représentée par la taille du vecteur va être la même pour les deux. On va l'appeler F, sans la flèche, puisque c'est uniquement la valeur. Je rappelle qu'une valeur est toujours positive. D'accord ? Puisqu'ensuite, on la représente par une taille. Donc, ce sera la valeur de la force exercée par A sur B, sans la flèche, encore une fois. Ce sera la même que la force exercée par B sur A. Et vous l'avez vu, soit vous l'avez vu l'année dernière, soit vous l'avez vu dans la vidéo ici. C'est quoi l'expression de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle ? Elle fait intervenir la masse des deux corps et elle fait intervenir la distance entre les deux corps. Et elle fait intervenir une constante, qu'on en fera grand G, qui est la constante de gravitation universelle. Donc, désolé, j'écris avec une tablette graphique, mais ce n'est pas génial non plus. Donc, je fais comme je peux. Donc, constante de gravitation universelle, elle a une valeur qu'on vous donnera toujours. C'est 6,67, 10 puissance moins 11. D'accord ? Pour l'unité, on va la donner tout de suite après. Vous essayerez de faire pause et de la trouver tout seul. Donc, c'est cette constante de gravitation universelle multipliée par la masse du premier corps multipliée par la masse du deuxième corps et on divise par la distance entre les deux. Attention au carré, à ne pas oublier. Alors, ça veut bien dire que la valeur de ces forces augmente avec la masse des deux corps, puisqu'on multiplie par ces deux masses. Et ça veut bien dire aussi que la valeur de ces forces diminue avec la distance. parce que quand j'augmente la distance D, je divise par une valeur de plus en plus grande et donc, la valeur de la force va diminuer. Ok ? Alors, les unités maintenant. Je change de couleur. En quelle unité ? Attention, on est en physique. Les distances s'expriment. Ce n'est pas qu'on est en physique. Pour les distances, c'est toujours la même chose. En mètres, attention. Et souvent, les distances s'expriment en mètres dans la formule et vous, on va vous les donner en kilomètres parce que les planètes du système solaire sont très éloignées parce que les distances, elles sont souvent données en kilomètres, voire une unité encore plus grande que le kilomètre. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour les masses. En chimie, on utilise des masses en grammes. D'accord ? Ça, on l'a vu. Eh bien, en physique, retenez ça, c'est toujours en kilogrammes. Donc, il faudra mettre les masses ici en kilogrammes. Là encore, elles sont souvent données en kilogrammes. Ce sera la masse de la Terre, la masse de la Lune, la masse du Soleil, la masse de Jupiter. Donc, évidemment, des masses énormes, donc données en kilogrammes. Bon, les forces, les valeurs de force, elles sont en quoi ? Attention, en newton. Ok ? Et alors, du coup, la constante de gravitation, elle sera en quoi ? Alors, sur un petit brouillon, mais moi, je vais le faire là. Comment faire pour savoir quelle est l'unité de cette constante de gravitation ? Il faudrait exprimer cette constante en fonction de toutes les autres grandeurs dont je connais les unités. Alors, si je fais ça, ça me fait G égale. Alors, je vais faire passer le D carré de l'autre côté. Donc, ça me fait F fois D carré. D'accord ? Et là, il me reste G fois MA fois MB. Je veux me débarrasser de MA et de MB. Donc, je vais diviser par MA et diviser par MB. D'accord ? Donc, au niveau de l'unité, ça fait quoi ? On va avoir des newtons fois des distances, mais au carré, donc des mètres carrés. On divise par des kilogrammes fois des kilogrammes. Alors, ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne... Alors, je mets souvent trois traits pour parler des unités. Ça nous fait des newtons fois des mètres carrés divisé par des kilogrammes. au carré. Donc, ça, ça nous fait newtons mètres carrés et on divise par des kilogrammes au carré, donc kilogrammes moins deux. Ça, c'est la même chose que newtons mètres carrés slash kilogrammes carrés. D'accord ? Donc, voilà l'unité de la constante de gravitation universelle. On vous la donnera toujours. Donc, sa valeur, elle vous sera donnée quoi qu'il arrive. Du coup, alors, je vous montre juste au niveau un petit peu plus beau. Voilà ce que ça nous donne. F de A sur B égale F de B sur A égale... Je vous mets quand même un F, c'est-à-dire la même valeur à chaque fois. Hop ! Et voilà les expressions et le schéma un petit peu plus beau que celui que je vous ai montré. Ok ? On continue. Alors, n'hésitez pas à faire pause, à refaire les schémas, à re-regarder. Il n'y a pas de problème et surtout, à me poser des questions s'il y a des problèmes sur Pronote. Et on pourra faire une petite visio si vous avez besoin. Alors, on continue. Donc ça, j'en ai déjà parlé. On va prendre des corps qu'on va pouvoir considérer comme des corps ponctuels, donc comme des points. Il faut que la dimension soit petite pour ces corps par rapport à la distance qui les sépare. Alors, par exemple, si je prends comme corps A la Terre et comme corps B le Soleil, la distance entre les deux c'est 150 millions de kilomètres. D'accord ? Donc c'est très grand. Et la taille de la Terre, alors si je prends le diamètre de la Terre, on est allé à la louche à 12 000 kilomètres. Donc en gros, c'est beaucoup plus petit que la distance qui sépare le Soleil de la Terre. Donc du coup, on peut considérer qu'on a affaire à un corps qu'on va considérer comme ponctuel. On peut donc généraliser la loi de la gravitation universelle à tous les corps qui sont dits à répartition sphérique de masse. Ça veut dire que c'est des sphères. D'accord ? Considérant que la masse est à peu près homogène au niveau de la sphère. C'est une approximation, je vous l'accorde. Alors, on continue. Là, on n'a donné que la valeur des forces d'interaction gravitationnelle. On va maintenant, en première, parler de la représentation vectorielle, de l'expression vectorielle de ces forces. c'est-à-dire donner à quoi est égal le vecteur. Jusque-là, on les représentait. Là, on va donner l'expression. Donc, on va définir ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Alors, un vecteur unitaire, c'est un vecteur qui a comme norme 1. C'est-à-dire que sa norme, c'est considéré comme une unité. Donc, elle ne sera pas prise en compte. Sa valeur ne sera pas prise en compte dans l'expression. Par contre, ce petit vecteur UAB va nous permettre d'avoir une direction et un sens puisque c'est un vecteur. D'accord ? Et alors, nous, on va définir un vecteur unitaire par convention. C'est comme ça, on aurait pu prendre l'autre. Mais on va prendre le vecteur unitaire qui est orienté de A vers B. Alors, si je refais vite fait le schéma, alors je vais reprendre ma droite là, tac, et je vais dessiner mes deux points A et B. D'accord ? Alors, le petit vecteur unitaire UAB, alors en général, on les représente par des tout petits vecteurs, il est unitaire, donc sa norme vaut 1 et on nous dit qu'il est dirigé de A vers B. Donc, le voici. Je vais redessiner mes forces. Donc, les forces que je dessine, on a dit qu'il y avait, je décale un tout petit peu, hop, celle-ci, vous à la règle, bien sûr. Ça, c'est la force exercée par B sur A puisqu'elle s'exerce au point A et que c'est B qui attire le corps A vers lui. OK ? Et l'autre, j'espère que j'avais ces codes couleurs juste avant, je ne me souviens pas, l'autre représentée avec la même taille puisqu'elles ont la même norme, c'est la force exercée par A sur B, donc représentée avec la même taille. OK ? Alors, je m'intéresse à la force exercée par B sur A, donc c'est la verte. Je m'y remets, voilà, cette force-là, ce vecteur-là, d'accord ? Quelle a sa direction et son sens ? Vous voyez que le petit vecteur unitaire UAB et le vecteur F de B sur A sont collinéaires. Collinéaires, ça veut dire quoi ? Ils ont la même direction, ils sont portés par la même droite et ils ont le même sens. Vous voyez que les pointes de flèche sont dirigées, évidemment, dans le même sens. Donc, ici, la direction de la force exercée par B sur A, ce sera celle et le sens aussi, celle et celui du vecteur unitaire UAB. Donc, ça veut dire que c'est la direction de la droite AB, donc c'est la droite, la direction de la droite AB et le sens du vecteur UAB. Donc, de A, le sens vers B. D'accord ? Au niveau de la valeur, on l'a écrite tout à l'heure, la valeur de F de B sur A, donc je rappelle qu'on ne met pas la flèche quand c'est uniquement la valeur, ce sera la constante de gravitation universelle fois la masse du corps A fois la masse du corps B sur la distance entre les deux au carré. Alors, je rappelle que la distance D, c'est celle entre les deux. Dans les exercices, vous pourrez avoir D, vous pourrez avoir d'autres manières de représenter la distance ou d'autres notations. En tout cas, grand D, petit D, D de AB, enfin bon, voilà, il ne faut pas que ça vous perturbe, vous utilisez les notations qui vous sont évidemment données. Donc, voilà la valeur. Alors, maintenant, on va donner l'expression vectorielle et qui dit vecteur dit qu'il faut une expression qui donne accès à la direction, au sens et à la valeur. D'accord ? Alors, la valeur, c'est facile, elle est là. D'accord ? C'est celle que je viens d'écrire là. Donc, la valeur, c'est grand G, MA, MB sur la distance au carré. Ça, c'est la valeur. Si j'écris ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que d'un côté, j'ai un vecteur, donc une direction, un sens et une valeur. Et de ce côté, je n'ai que la valeur. Donc, il faut forcément avoir accès à un vecteur et en général, ce sera donc un vecteur unitaire qui va pouvoir, en plus de la valeur, me donner la direction et le sens de mon vecteur F de B sur A. Alors ici, je l'ai défini, le vecteur unitaire qui va me servir. C'est UAB. Et donc, on regarde F de B sur A. Est-ce que ça a la même direction et le même sens que ce vecteur unitaire ? Oui, c'est ce qu'on a dit. Donc, on va pouvoir écrire que la force exercée par B sur A vecteur, ce sera sa valeur fois le vecteur UAB. 7, dans cette expression, vous avez le vecteur unitaire qui vous indique la direction et le sens de votre vecteur force. Et devant, vous avez l'expression de la valeur de cette force. Attention, la valeur est toujours positive. dans une expression vectorielle, il faut forcément un vecteur à gauche et un vecteur à droite. D'accord ? Il faut se servir d'un vecteur unitaire en général pour pouvoir avoir accès à la direction et au sens de votre force. J'espère que ça va. Alors, un petit peu plus joli, écrit un petit peu mieux. Donc, je décale un petit peu par rapport à tout à l'heure. donc voilà ce que ça nous donne pour F de B sur A avec UAB ici. On va faire l'autre tout de suite après. Alors, maintenant, on s'intéresse à l'autre. La force exercée par A sur B. Alors, attention, je me remets ici. F de A sur B est ici. Qu'est-ce que, donc là, je me change de couleur, qu'est-ce que vous pouvez me dire de sa direction ? La direction, c'est AB. D'accord ? Donc, c'est la même que pour la force précédente et c'est la même que le vecteur unitaire UAB. Tout ça, c'est porté par la même droite. Par contre, le sens, vous voyez que F de A sur B, ça va dans ce sens-là, de B vers A, alors que UAB, lui, va de A vers B. Donc, en fait, la force exercée par A sur B a un sens opposé au vecteur unitaire UAB. et par contre, ça aurait le même sens qu'un petit vecteur unitaire que je pourrais représenter comme ça, qui serait lui UBA, qui irait de B vers A. Et qu'est-ce qu'on peut dire de UBA par rapport à UAB ? Ben, c'est deux vecteurs unitaires qui ont la même direction mais un sens opposé. Comment montrer qu'ils n'ont pas le même sens ? Ben, on met un signe moins. Donc, en fait, le vecteur UBA sera égal à moins UAB. Et donc, notre vecteur force F de A sur B a le même sens que l'opposé du vecteur UAB. Vous voyez ? C'est ce sens-là alors que UAB est dans ce sens. Donc, comment écrire ça vectoriellement ? Ben, au niveau de sa direction, ce sera celle de la droite AB et du vecteur UAB aussi, pour la direction. pour la direction, il n'y a pas de problème. Mais pour le sens, il est opposé au vecteur, à celui du vecteur UAB. Mais c'est le même, j'abrège, que le vecteur moins UAB. D'accord ? Vous allez voir, ça va nous servir. Au niveau de sa valeur, ben, c'est la même que celle qu'on a écrite tout à l'heure, que celle de la force exercée par B sur A, c'est GMA fois MB fois la distance au carré. D'accord ? Alors, l'expression vectorielle, essayez tout seul. On a la première partie, c'est la valeur. Et ensuite, on doit mettre un vecteur qui nous donne la direction et le sens de notre vecteur force. Or, nous, notre force exercée par A sur B, elle a comme direction la droite AB, comme sens, c'est de B vers A. D'accord ? Donc, c'est celui du vecteur moins UAB. Et la valeur, on la connaît, elle est écrite là. Donc, au niveau de la valeur, c'est comme tout à l'heure, grand G, M de A fois M de B D au carré. Mais on ne peut pas s'arrêter là parce qu'on a un vecteur à gauche. Donc, je multiplie par un vecteur unitaire qui va me donner la direction et le sens. Or, attention, cette fois-ci, c'est quoi ce vecteur-là ? C'est moins le vecteur UAB parce que la force exercée par A sur B a même direction que ce vecteur et que l'autre aussi. Mais par contre, a un sens opposé au petit vecteur unitaire UAB. Donc, a le même sens que moins le vecteur UAB. Donc, on multiplie par moins UAB. En général, on ne laisse pas le moins ici, on le met tout devant. Et donc, ça fait moins G M A fois M B sur la distance au carré fois le vecteur unitaire UAB. J'espère que ça va. Ce n'est pas évident, évident. Il faut bien se reposer les bonnes questions pour la direction, le sens, dessiner évidemment. Il faut faire des schémas sinon on ne s'en sort pas avec les forces, les vecteurs unitaires, etc. Donc, les deux forces F de A sur B bien sûr et F de B sur A. Si vous regardez, c'est quoi la différence entre les deux expressions vectorielles ? Je vais me remettre en haut. F de B sur A c'était grand G M A M B sur D carré fois UAB alors que F de A sur B c'est la même chose mais avec un moins devant. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les deux forces ont donc même direction. Donc, ça c'est la même droite qui porte les deux vecteurs. C'est celle du vecteur unitaire UAB. Les sens par contre sont opposés. Vous avez un signe moins et par contre la valeur, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est la même. Donc, ils ont la même valeur. D'accord ? Donc, si je veux écrire une seule relation entre ces vecteurs forces, on a F de A sur B qui va être égal à moins le vecteur F de B sur A. Les deux vecteurs forces ont la même direction, même valeur mais des sens opposés d'où le signe moins. Et l'expression vectorielle, ce sera quoi ? Ce sera F de A sur B, on l'a écrit là, moins G, MA fois MB sur D au carré fois UAB. Et UAB est toujours défini comme ça, le vecteur unitaire qui va de A vers B sur la droite AB. Attention, parce que là, moi j'ai mis UAB suivant les énoncés, vous allez peut-être avoir CD, BC, enfin d'autres notations évidemment pour les vecteurs en question. Donc attention à ça. Alors oui, et attention aussi, une valeur de force est toujours positive, donc la valeur, elle est là, il n'y a pas le moins devant. Le moins va nous donner le sens de la force grâce au moins, on sait que c'est l'opposé du sens du vecteur unitaire UAB. donc la valeur, elle, sera toujours positive. Alors, je vous montre ça en un peu plus joli du coup. Donc pour F de B sur A, vous pouvez mettre pause aussi. Donc voilà ce qu'on avait trouvé. Et pour F de A sur B, A sur B est ici, donc à un sens opposé à UAB. Donc du coup, vous avez le signe moins ici et donc les deux forces, voilà comment on peut avoir la relation vectorielle généralisée pour ces deux forces d'interaction gravitationnelle. Alors, vous aurez des exercices évidemment en rapport avec ça pour vous entraîner et pour aussi faire des calculs de valeurs puisque là, on a travaillé uniquement en littéral, mais il faut savoir calculer la valeur des forces d'interaction gravitationnelles et surtout savoir les représenter évidemment sur un schéma dans un cas concret d'interaction entre deux astres, entre un satellite et une planète, etc. etc. Donc vous aurez ces exercices à faire pour la semaine prochaine. Alors on enchaîne, rien ne vous empêche de le faire en plusieurs fois vous, de mettre pause et de continuer plus tard, l'interaction électrostatique ou électrique. C'est celle qu'on va voir maintenant. Alors on a fait une activité expérimentale avec certains d'entre vous, la physique en quelques pailles. Je vous invite tous à vous arrêter là pour l'instant et à aller visualiser la vidéo des expériences puisque je l'ai fait l'an dernier. Donc pour ceux qui n'ont pas fait le TP, ça vous permet évidemment de voir ces expériences, l'énoncé du TP et sur Pronote ainsi que la correction que je vous invite également à aller voir. Et à la fin de la petite vidéo, vous avez une petite surprise puisque la machine était cassée lundi. Donc vous pouvez voir quelque chose que je n'ai pas pu montrer même à ceux qui étaient là qui est assez impressionnant même si quand on filme on perd des images, on perd de la qualité donc on ne voit pas aussi bien qu'en vrai mais quand même c'est pas mal. Donc le lien est sur Pronote aussi si vous voulez aller voir vous avez le lien directement en cliquant dessus. Alors une fois que vous avez fait ça nous on enchaîne au niveau de la synthèse donc on a vu dans ce TP qu'on pouvait électriser des corps. Un corps peut être électrisé de trois façons. Alors électriser ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros procurer une charge électrique à un corps qui au départ était neutre donc n'était pas chargé. Donc soit le charger positivement soit le charger négativement. La manière la plus simple d'électriser un corps c'est de l'électriser par frottement mais on peut également l'électriser par influence ou l'électriser par contact. Alors comment ça fonctionne ? Alors vous avez ici à compléter les trois types d'électrisation. C'est évidemment clair ici lorsqu'on frotte un matériau isolant donc neutre et qui ne conduit pas le courant isolant et bien celui-ci peut gagner ou perdre des électrons. Alors c'était le cas de la paille quand je la frottais avec un bout de laine un tissu en laine plutôt j'arrachais des électrons à la laine et j'en donnais à la paille en plastique et donc je chargeais électriquement la paille en plastique et je la chargeais négativement. Ça c'est ce qu'on appelle de l'électrisation par frottement. Donc c'est le plus simple. Alors attention vous verrez dans la correction du TP je l'ai un peu plus détaillé tous les matériaux ne s'électrisent pas de la même manière. Donc par exemple le plastique le PVC va s'électriser négativement avec un tissu en laine alors que si je prends du verre il va s'électriser positivement c'est à dire que lui on va lui arracher des électrons plutôt que de lui en fournir. Deuxième type d'électrisation un corps qui est lui déjà chargé électriquement est approché sans contact d'un autre corps. Donc ici par exemple vous avez un corps neutre au départ et vous approchez un corps qui est chargé négativement. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors il n'y a pas de contact entre les deux. Le corps électriquement neutre on va avoir des charges qui vont se répartir de telle manière qu'une force électrique va s'appliquer et ici par exemple si j'approche des charges négatives ce sont les charges positives qui vont s'approcher puisqu'elles sont attirées par les charges négatives. Vous savez que plus et moins ça s'attire alors que moins et moins même charge ça se repousse de la même manière plus et plus ça se repousse. D'accord ? Donc ici c'est ce qu'on appelle de l'électrisation par influence puisque le corps va rester neutre mais il va y avoir un déplacement de charge électrique au sein de ce corps en fonction de la charge du corps qui est approchée. Ça c'est de l'électrisation dite par influence. Alors la dernière c'est que là il y a contact. C'est-à-dire que si on va jusqu'au contact le corps chargé négativement peut donner des charges au corps qui était neutre donc des charges sont transférées alors ce sont toujours les électrons qui bougent donc les électrons sont transférés par contact et là on parle d'électrisation par contact. Voilà. Donc par rapport à l'électrisation il faut connaître ces trois types d'électrisation et il faut être capable de faire des schémas avec des charges moins, plus, etc. Donc je vous invite vraiment à regarder rigoureusement précisément la correction du TP avec tous les schémas et les charges qui sont notées sur ces schémas. Alors du coup grâce à cette électrisation on peut voir que les corps chargés sont en interaction puisqu'il y a des forces qui s'exercent sous l'effet de leur charge électrique. C'est ce qu'on appelle l'interaction électrique ou électrostatique. Je vais parler de charge électrique et là ce qui est important c'est que ce n'est pas comme l'interaction gravitationnelle qui est uniquement attractive les corps s'attirent. Ici on peut avoir des corps qui s'attirent donc par exemple des corps chargés avec des charges opposées donc elle peut être attractive mais elle peut être si on a des corps chargés de même charge elle peut être répulsive. Donc attention c'est la grosse différence avec l'interaction gravitationnelle elle peut être attractive ou répulsive. du coup on va s'intéresser comme pour l'interaction gravitationnelle à cette interaction dite électrostatique ou électrique entre deux corps. Alors c'est quoi la condition pour que cette interaction existe ? Il faut que ces deux corps soient chargés c'est à dire que s'ils ne sont pas chargés et ponctuels aussi s'ils ne sont pas chargés il n'y aura pas d'interaction électrique d'accord ? Si je prends la Terre et le Soleil il n'y a pas d'interaction électrique entre les deux les deux ne sont pas chargés par contre si je prends un proton et un électron il va exister une interaction électrique ou électrostatique entre les deux puisque le proton est chargé positivement et l'électron est chargé négativement ils ont tous les deux une charge électrique donc là je vais prendre deux corps A et B qui ont tous les deux une charge donc QA pour la charge du corps A et QB pour la charge du corps B sachez que les charges électriques ont comme notation dédiée la lettre minuscule Q ces deux charges vont être séparées d'une distance D d'accord ? et on va pouvoir modéliser du coup deux forces c'est une interaction qui vont s'exercer entre le corps A et le corps B comme tout à l'heure ces forces s'écrivent F de A sur B et F de B sur A représentées toutes les deux par des vecteurs on va donner l'expression vectorielle de ces deux forces pareil en définissant un vecteur unitaire UAB alors par contre le problème c'est qu'il va exister soit une interaction attractive soit une interaction répulsive évidemment entre les deux alors ce que je vous propose de faire c'est de de commencer en fait on remplira ça à la fin c'est de passer aux deux cas distincts c'est à dire si A et B ont des charges de même signe et si A et B ont des charges de signe contraire alors si A et B ont des charges de même signe l'interaction sera répulsive c'est soit si c'est plus plus ou moins moins évidemment les deux vont se repousser alors je vais faire un petit schéma on va le faire à chaque fois donc on a deux corps considérés comme ponctuels A et B le corps A a une charge de QA le corps B a une charge de QB de même signe donc qu'est-ce qui va se passer on va avoir le corps B qui va repousser le corps A donc la force exercée par B sur A comme c'est donc je vais écrire là F de B sur A elle s'exerce sur A donc le point d'application c'est ici et que fait B ? alors cette fois-ci B n'attire pas A il repousse A donc cette fois-ci le vecteur qui aura quand même la direction AB il va être vers l'extérieur puisque B repousse A donc là vous avez F de B sur A de la même manière qu'est-ce qu'on va avoir pour la force exercée par A sur B ? cette fois-ci elle s'exerce sur B et que fait A puisque là les charges sont de même signe A repousse B donc là attention c'est la même direction prenez bien votre règle c'est toujours la direction AB la force elle se représente comme ça F de A sur B sa direction ce sera AB mais son sens évidemment opposé à celui de F de B sur A parce que là les deux corps se repoussent totalement d'accord ? donc ici c'est le schéma si vous avez deux charges deux mêmes signes qui se repoussent ok ? maintenant si A et B ont des signes contraires l'interaction va être attractives si on a plus et moins par exemple voilà donc là ça va donner quoi au niveau du schéma tac donc je redessine ma droite AB donc je redessine le corps A avec une charge QA le corps B avec une charge QB alors cette fois-ci il s'attire donc là c'est comme tout à l'heure c'est comme pour l'interaction gravitationnelle la force exercée par B sur A elle va s'appliquer ici et que fait B ? il attire A donc F de B sur A se représentera comme ça alors c'est une interaction donc toujours la même valeur pour les deux forces et la force exercée par A sur B elle s'exerce au point B et que fait A ? A attire B donc on aura cette force représentée ici avec la même taille que l'autre là moi je ne peux pas le faire précisément mais on a ça d'accord ? donc là voilà nos deux schémas dans les deux cas où là c'est répulsif et là c'est attractif d'accord ? je vais définir mon petit vecteur unitaire UAB alors le vecteur unitaire UAB c'est toujours la direction celle de la droite AB et le sens de A vers B donc notre petit vecteur UAB il est comme ça c'est moche mais désolé hop voilà et ici il est comme ça d'accord ? donc on a ça alors au niveau de la de la valeur de ces forces alors ça c'est moi qui vais vous le donner donc la valeur de ces forces c'est ce qu'on a ici c'est la valeur de F de A sur B égale la valeur de F de B sur A et alors attention puisqu'on peut avoir des charges positives ou négatives on est obligé de mettre ce qu'on appelle des valeurs absolues valeur absolue ça veut dire qu'on prend la valeur positive de ce qu'il y a à l'intérieur et on représente ça par deux traits donc ça là c'est ce qu'on appelle des valeurs absolues et c'est juste que ça prend la valeur positive de ce que vous mettez à l'intérieur si la valeur qui est à l'intérieur est positive ça reste positive si c'est négatif on passe à la valeur positive par exemple si je prends la valeur absolue de 2 c'est 2 par contre si je prends la valeur absolue de moins 2 c'est 2 si je prends la valeur absolue de moins 4 c'est 4 donc j'enlève le moins en fait d'accord donc pour les forces d'interaction électrique les valeurs de force doivent être positives donc on prend la valeur absolue de QA fois QB alors il y a une analogie avec l'interaction gravitationnelle ça n'est plus les masses qu'on multiplie mais les charges électriques et alors tout comme pour l'interaction gravitationnelle on a une constante multiplicative devant qui là s'appelle K et on divise comme pour l'interaction gravitationnelle par la distance entre les deux au carré donc la distance entre A et B que je note petit d ok ? ça c'est l'expression de la valeur de ces forces alors au niveau de la constante K on vous la donnera toujours c'est 9 10 puissance 9 et on est en newton parce que ça c'est en alors oui je vais vous mettre les valeurs là on est en newton d'accord là alors attention les charges électriques quelles sont les unités c'est de faire fonctionner votre mémoire ce sont des coulons donc grand C en hommage à Charles Coulon et la distance comme tout à l'heure en mètres donc la constante K c'est comme j'ai tout à l'heure sauf que là attention c'est pas des masses mais des charges on est en newton mètre carré ce qu'on multiplie par des au carré et on divise par des coulons au carré donc ça fait des coulons moins 2 ok ? donc ça c'est pour la valeur alors ensuite pour les expressions vectorielles alors si je prends mes deux cas différents mes deux cas séparés ici F de B sur A d'accord ? je ne mets plus de couleur F de B sur A elle est là en vert elle a quoi comme valeur ? bah celle qu'on a écrite au dessus donc K valeur absolue de QA fois QB sur la distance au carré d'accord ? là on a QA et QB qui sont de même signe donc soit plus plus soit moins moins alors qu'est-ce que ça nous donne ? si c'est plus plus la valeur absolue est positive et si c'est moins moins ? bah on a moins fois moins ça nous donne aussi quelque chose de positif donc on va pouvoir dire que là on va pouvoir enlever la valeur absolue ça fait QA fois QB divisé par des au carré est-ce que ça va ? si ça c'est plus et ça c'est plus ça fait plus fois plus donc ça fait quelque chose de positif donc je peux enlever la valeur absolue et si l'autre cas c'est moins et moins donc attendez je cherche pour effacer voilà si l'autre cas c'est moins moins hop si c'est moins moins bah vous êtes d'accord que ça fait moins fois moins par exemple moins 2 fois moins 2 bah ça fait plus 4 donc c'est également positif donc je peux aussi enlever la valeur absolue ok ? donc voilà pour la valeur ensuite pour le vecteur unitaire bah il me faut le vecteur qui a même sens et même direction que F de B sur A alors c'est qui ? bah si on regarde F de B sur A il est comme ça et UAB il est comme ça donc ils n'ont pas le même sens donc ça va être moins UAB le vecteur unitaire qui va avoir même direction et même sens donc ça veut dire que F de B sur A je vais pouvoir dire que c'est moins K fois QA fois QB sur D au carré fois UAB donc dans ce premier cas j'espère que ça va essayez tout seul après pour l'autre force donc c'est la rouge F de A sur B alors bah pour la valeur c'est la même que précédemment j'ai fait donc ça fait QA fois QB sur D au carré puisqu'on a dit que là les deux charges c'était plus plus ou moins moins donc ça marche bien maintenant le vecteur unitaire bah si on regarde ce vecteur rouge a la même direction et le même sens que le petit vecteur unitaire UAB d'accord c'est porté par la même droite et la flèche est dans le même sens donc ça va pouvoir je vais pouvoir écrire UAB qui va me donner la direction et le sens de ma force donc F de A sur B c'est K QA QB sur D au carré fois UAB ok et F de B sur A c'est la même chose mais avec un moins moins tout ça fois UAB pour l'autre cas où on a des signes contraires donc là on aura par exemple QA positif et QB négatif qu'est-ce qu'on peut dire de F de B sur A alors au niveau de la valeur de la force c'est F QA fois QB en valeur absolue sur D au carré d'accord et alors là on fait le même raisonnement que tout à l'heure est-ce qu'on peut enlever la valeur absolue ou pas on a plus et moins ou l'inverse donc ça veut dire qu'on aura forcément quelque chose de négatif dans ma valeur absolue donc là pour l'enlever par exemple admettons je vais faire un exemple concret si j'ai plus 2 fois moins 2 en valeur absolue ça ça fait moins 4 donc ça fait valeur absolue de moins 4 et donc ça fera 4 d'accord donc si je fais QA fois QB ça fait moins 4 et la valeur absolue c'est l'opposé donc si je veux me séparer des valeurs absolues mais que je veux quand même avoir le bon résultat il va falloir que je mette un moins devant ça fait moins K QA fois QB c'est à dire que comme mon QA fois QB ça fait moins 4 si je veux avoir bien comme il faut la valeur absolue il faut que je mette un moins devant d'accord donc moins moins 4 ça fait 4 et donc je divise par D au carré bon ensuite pour avoir je efface tout ça pour avoir la direction et le sens hop on va s'en sortir voilà alors pour avoir la direction et le sens on regarde F de B sur A ici dans ce cas là il a même direction et même sens que UAB d'accord donc du coup on multiplie par UAB sauf que là le moins il est venu du fait que j'enlève la valeur absolue d'accord donc on a bien F de B sur A on trouve comme tout à l'heure comme dans l'autre cas moins K QAQB sur D carré fois UAB est-ce qu'on va trouver la même relation pour F de A sur B alors la valeur c'est K moins pardon QA fois QB parce que QA fois QB c'est négatif donc pour avoir une valeur positive il faut mettre un moins c'est une autre façon de voir les choses sur D carré et alors F de A sur B il est comme ça donc direction celle de AB et sens de B vers A UAB c'est l'autre sens c'est la même direction mais le sens opposé donc F de A sur B aura même direction et même sens que moins le vecteur UAB donc ici ça nous donne quoi ? je vous ai dit que si le moins on ne le laissait pas là donc ça fait le moins on le met devant ça fait moins moins K QA fois QB sur D au carré fois UAB je vais passer le moins là-bas qu'est-ce qu'il se passe pour moins moins ? ça fait plus donc du coup ça fait moins fois moins ça fait plus F de A sur B égale K fois QA fois QB sur D au carré fois UAB et voilà donc du coup qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'on a la même chose dans tous les cas on trouve la même expression de F de A sur B K fois QA QB sur D carré fois UAB que l'interaction sera soit attractive ou répulsive donc on va pouvoir généraliser les expressions qu'on a trouvé on va pouvoir dire que voilà que l'expression vectorielle bah F de B sur A alors je vais non je vais peut-être faire F de A sur B ça sera plus facile donc F de A sur B en vecteur ce sera moins alors évidemment moins F de B sur A puisque les deux forces sont de même direction de sens opposé et de même valeur et donc F de A sur B dans tous les cas ce sera K QA QB sur D carré fois UAB K fois QA fois QB sur D au carré fois UAB et voilà alors on a les charges en coulomb comme je l'ai dit tout à l'heure la distance en mètres d'accord et les valeurs de force en newton d'accord et on vous donnera toujours la valeur de K donc là encore F de A sur B et F de B sur A auront j'écris très mal désolé même direction sens opposé et même valeur voilà donc il faut que vous sachiez retrouver ou connaître l'expression vectorielle pour ces forces d'interaction électrique et surtout les représenter évidemment comme ça donc vous aurez encore là des exercices en rapport avec tout ça alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui alors je vous montre juste en clair en mieux écrit évidemment tout ça donc vous aurez dans la correction finale donc voilà l'expression finale F de A sur B également F de B sur A on retrouve bien ce qu'on a démontré ici la valeur de K que vous avez ici ensuite la valeur des forces avec les valeurs absolues on peut faire valeur absolue de Q A fois valeur absolue de Q B ou valeur absolue de Q A fois Q B c'est la même chose et au niveau voilà des schémas un petit peu plus jolis que ce que je l'ai fait tout à l'heure donc là UAB est représenté à partir de B mais on peut le représenter ici sans aucun problème voilà ce qu'on a d'accord donc là on avait dans le cas où l'interaction est répulsive on a Q A fois Q B qui est toujours positive c'est ce qu'on disait et là dans le cas où l'interaction est attractive où on a Q A et Q B de signe contraire on a toujours Q A fois Q B qui est négatif voilà voilà donc des petits exercices essayez d'assimiler un petit peu tout ça c'est pas évident de refaire les schémas à la règle bien comme il faut d'accord et je vous demanderai pour la semaine prochaine donc de faire les petits exercices et aussi de regarder ce tableau de synthèse qui est à la suite avec les deux interactions comparées avec leurs expressions vectorielles le nom de la loi qui nous donne la valeur des forces donc c'est loi de Newton pour la gravitation et loi de Coulomb pour l'interaction électrique vous avez les schémas enfin voilà vous avez voilà tout ce qu'il faut savoir avant qu'on embraye sur les champs la semaine prochaine voilà j'espère que ça va que c'est à peu près clair si vous avez des questions n'hésitez pas un petit message sur Pronote et puis j'espère qu'on se revoit la semaine prochaine bon courage à tous bon courage à tous